Depuis 4 ans à Marseille, ce pictogramme a investi les vitrines des commerces. 150 du centre-ville au quartier sud font aujourd'hui partie du réseau solidaire tissé par l'association La Cloche. Un logo pour signaler aux personnes dans le besoin et sans domicile qu'elles peuvent ici trouver une aide. Dans sa boutique, Amal leur met à disposition depuis 3 ans divers services, comme prendre un encas ou une boisson, mais aussi utiliser les WC et passer un appel. Ces clients peuvent eux-mêmes faire un acte de générosité en achetant un bon à 2 euros pour un produit qui sera mis en attente pour le prochain bénéficiaire qui se présentera. Le week-end, c'est là où j'en vends le plus. En moyenne, ça peut aller jusqu'à 10 par jour. Ça marche super bien, encore plus depuis la période de Covid. Des tickets qui trouvent de plus en plus preneurs. Lors de ces maraudes, Sarah a l'a constaté, les personnes à la rue sont en augmentation. Sur le terrain, il y a une impression de beaucoup de personnes, de plus en plus à la rue. Des familles, des enfants, beaucoup de personnes. Situation aussi migratoire, compliquée. Mais la crise sanitaire n'a pas épargné le réseau du carillon, fragilisé depuis la fermeture des bars et restaurants. À ce jour, seuls 30% des commerces partenaires peuvent continuer à proposer leurs services. Il y a de moins en moins de commerces en ouvert, il y a le couvre-feu, il n'y a plus de place en hébergement. Par exemple, aller aux toilettes, ça devient très compliqué quand on est à la rue. En ces temps compliqués, pour les salariés et bénévoles, garder le lien avec les sans-domicile est essentiel. Ils sont sympas comme ça. Heureusement qu'ils sont là pour offrir le café, la bouteille d'eau et être à l'écoute. Merci. Santé. Évidemment, le Covid rend les choses compliquées parce que je pense que tout le monde, même les gens qui ne sont pas à la rue, ont un sentiment un peu d'isolement social. Et j'ai l'impression que c'est encore plus fort pour les gens de la rue, pour qui c'était déjà le cas, même avant la période du confinement. Donc il faut faire des efforts pour continuer à créer des relations avec ces personnes. Merci. Bonne journée à vous aussi, madame. Au revoir.